Face au remont et sous-bresseau visant à déstabiliser le parti Bloc républicain, la jeunesse du Bloc républicain du littoral a réaffirmé, à travers une déclaration rendue publique, son soutien indéfectible au secrétaire général national Abdoulaye Biotjane. Elle a par ailleurs invité les uns et les autres à la cohésion sociale nationale afin que le parti triomphe. Cette déclaration a été faite en présence des leaders bières du littoral. Voici ici l'intégralité de cette motion de soutien au parti et au SGN Abdoulaye Biotjane. Nous, militantes et militants du Bloc républicain littoral, après analyse de la situation politique au sein de notre parti, sommes réunis ce jour, 6 mai 2023, dans cette salle de chant d'oiseaux pour rappeler aux militants et sympathisants du BR, notre combat commun, qui est l'enracinement de notre parti afin de conquérir et exercer le pouvoir, plutôt que de participer à sa dislocation au déchirement interne. Après avoir écouté les uns et les autres, après avoir compris les réels mobiles de ces situations et analysé les difficultés que pourrait connaître notre parti, si rien n'est fait impérativement. Ceci étant, nous réaffirmons tout notre soutien, une fois encore, à la direction du parti et à notre secrétaire général national, son Excellence, M. Abdoulaye Biotjane. Le Bloc républicain est un parti politique dont le souci permanent est devré aux côtés des populations pour le développement économique et social durable du Bénin. Ce parti véhicule des vertus d'intégrité et de solidarité qui lui ont valu d'être l'une des forces politiques majeures, ce qui lui confère la deuxième place sur l'échiquier politique national. Aussi, en aucun moment, ces instances n'ont fonctionné sur un mode dictatorial. Aux rencontres et différentes réunions, les décisions sont prises a priori toujours par consensus. Le BR a toujours fait face, avec beaucoup de fermeté et de responsabilité, à toutes les tentatives de déstabilisation ou de destruction et entend maintenir le cap pour son enracinement. Nous, jeunes militantes et militants à la base, déclarons ce qui suit, considérant la constance qui a toujours guidé les actions et la prise de position du secrétaire général national, faisant de lui un homme d'État soucieux de la préservation de la paix, de la stabilité politique, de l'unité nationale et du développement de son pays, considérant le prestige et le charisme dont jouit le secrétaire général national et la confiance placée en lui par le président de la République, son Excellence, M. Athanas Guillaume Talon, dans la gestion des affaires de l'État, considérant la vision et la clairvoyance du secrétaire général national et son souci impérieux de léguer aux jeunes générations du parti plus forts, rajeunis et capables de faire face aux défis et enjeux du futur, considérant que les députés ne sont qu'une émanation du parti qu'ils représentent et qu'ils ne sont nullement au-dessus de lui, considérant que toutes les instances et entités du parti doivent avoir la plus haute considération pour les militants de base et les sympathisants qui constituent le socle de tout parti, nos jeunes militantes et militants, réaffirmons notre soutien total et indéfectible à la direction du parti et à son secrétaire général national. Nous appelons prestement la direction du parti à colmaté les brèches et à œuvrer pour la cohésion nationale en son sein. Nous en appelons au sens élevé de l'éthique et de la morale politique des membres du Bureau exécutif national, des membres du Bureau politique et autres instances du parti à ne pas se laisser distraire car le combat est ailleurs et non entre nous. Nous en appelons également au bon sens des membres du Bureau exécutif national et par surcroît à notre SGN de penser désormais à faire la promotion de la jeunesse militante engagée. Cela redonnera à coup sûr l'espoir aux jeunes de croire en l'avenir politique. Nous réaffirmons enfin que le bloc républicain demeure un parti de paix, de solidarité et de développement. Exprimons notre indéfectible attachement et notre fidélité au secrétaire général national et nous réaffirmons encore notre entière confiance dans la conduite de notre grand parti du bloc républicain. engageons toutes les structures du parti Bureau exécutif national, Bureau politique, Comité des sages et inspections ainsi que les bureaux des structures décentralisées à la cohésion et au rassemblement autour du SGN pour la poursuite de l'œuvre de modernisation entreprise. Lançons un vibrant appel à la jeunesse du littoral pour une réorganisation de nos bases afin d'affûter nos armes pour affronter les élections de 2026 avec brio. Nous prions les femmes du BR, les Amazones, qui ont été de tous les combats du parti, de créer l'union sacrée autour du bloc républicain et en l'occurrence autour de notre secrétaire général national en vue de faire triompher les idéaux du parti. Invitons les militants à ne pas se laisser emporter par les champs de nouvelles sirènes et à se tenir prêts et mobilisés pour traduire dans les faits les instructions du SGN national les jours à venir. Prenons son allénement, l'engagement ferme et irrévocable de tout mettre en œuvre le moment venu pour faire triompher le parti dans les urnes pour les élections générales de 2026. Vive la jeunesse républicaine. Vive le parti bloc républicain. Vive le Bénin. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada